Sécuriser son site WordPress sans plugin de sécurité, trois actions plus un bonus. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment sécuriser votre site WordPress sans plugin de sécurité complet. Dans une première partie, je traiterai des actions essentielles de sécurité et dans une deuxième partie, le bonus que je souhaite vous montrer. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors commençons tout de suite par l'introduction. Donc pourquoi sécuriser son site WordPress ? Tout simplement déjà par simple prudence lorsque vous craignez un piratage de votre site. Il faut dire que WordPress représente aujourd'hui 40% du web. Donc c'est certain que ça attire les convoitises et les pirates. Bien évidemment, si votre site est piraté, vous risquez de perdre des données comme des pages, des articles, des images, etc. Que vous n'avez pas depuis votre dernière sauvegarde. Vous pouvez aussi perdre le classement dans les pages de résultats de Google, ce que l'on appelle les SERPs. Ça peut également vous générer des pertes de position dans ces pages de résultats. Et enfin, vous pouvez aussi, si vous avez un site marchand, vous pouvez aussi perdre du chiffre d'affaires. Sans parler forcément de e-commerce, mais à partir du moment où vous vendez quelque chose sur votre site, vous pouvez avoir une perte de chiffre d'affaires si votre site est piraté. Alors maintenant, quelles sont les solutions ? Alors je vais vous citer les deux plus courantes, tout en sachant que de toute façon, aucune n'est véritablement fiable à 100%. Personne ne pourra vous garantir une efficacité à 100%, d'ailleurs comme dans beaucoup de choses. Alors la première solution, c'est une solution payante qui est d'acheter une extension ou un plugin complet de sécurité. Donc qui va vous aider à faire tous les réglages de sécurité sur votre site. Alors c'est sûr que c'est avantageux. Par contre, c'est parfois pas simple à comprendre au niveau du fonctionnement du plugin et au niveau de ce qu'il fait exactement. Et vous pouvez également avoir quelques difficultés à manipuler du plugin ou à avoir finalement, après coup, des difficultés de fonctionnement sur votre site internet du fait du plugin. Voilà, la solution existe, mais c'est bien évidemment pas celle que je vais vous recommander. Je vais vous recommander donc la solution non payante avec quelques règles simples que je vais vous expliquer dans cet enregistrement au travers de mon étude de cas. Donc mon site de test que j'ai actuellement chez O2Switch. Donc passons tout de suite à la première partie de cet enregistrement qui sont les actions essentielles de sécurité à faire. La première action essentielle, c'est d'être à jour de vos différentes versions. Alors la première vérification qu'il faut faire, c'est au niveau de la version du cœur ou du corps, qu'on appelle aussi le corps de WordPress. Donc pour vous faire voir ça, je vais aller tout de suite sur mon installation de test chez O2Switch et je vais vous faire voir comment je vérifie ça. Bon là, bien évidemment, la version est à jour puisque je viens de l'installer. Donc vous voyez que la version ici que j'ai installée, c'est la version 5.5.3 avec un thème, etc. Alors qu'actuellement, la version qui est disponible, c'est la version 5.6. Alors pour les versions disponibles, vous pouvez aussi aller vérifier. Donc je vous ai mis ici l'adresse dans la présentation, donc pour la liste des versions. Vous pouvez aller vérifier sur cette page-ci de WordPress. Donc je vais vous faire voir la page de WordPress qui est ici. Donc vous avez ici les différentes versions. Et vous voyez qu'ici, la dernière version, c'est la 5.6. Donc branche 5.6, c'est la version majeure 5.6. Et donc moi, en ce qui me concerne, j'ai installé la dernière version mineure de la version majeure 5.5. Donc la branche 5.5. Donc j'ai installé ici cette version-là. Donc vous pourrez aller vérifier les versions que vous avez ou que vous souhaitez télécharger pour installer. Vous pourrez aller le vérifier sur cette page. Donc je vais revenir sur la présentation. Donc après avoir vérifié d'être à jour du cœur de WordPress, il faut ensuite vérifier les extensions, donc les plugins et les thèmes qui sont installés sur votre version de WordPress. Donc je vais vous faire voir ici comment je fais sur mon installation de WordPress. Donc je vais ici dans Extensions. Bon pour l'instant, je n'ai strictement rien installé. J'ai juste fait une installation de base. Donc je vais quand même aller vérifier si les extensions installées sont à jour. Normalement, ça devrait être le cas. Mais je vais quand même aller vérifier cela. Donc là, les deux extensions qui sont installées, c'est Akismet et HelloDolly. Donc actuellement, elles sont à jour parce que sinon, j'aurais ici un petit bandeau qui m'indiquerait la mise à jour de l'extension. Et il me propose ici, si je veux activer les mises à jour automatiques. Bon, moi je ne préfère pas activer les mises à jour automatiques. Je préfère les faire manuellement. Donc maintenant, après avoir vérifié les extensions, je vais vérifier le thème. Donc pour vérifier le thème, il faut aller dans Apparences, Thème. Et là, j'ai les trois thèmes, en fait, qui ont été installés par défaut. Donc déjà, la première chose que je vais faire, donc bon, moi je vais utiliser le dernier thème, 2020. Donc je vais supprimer les deux autres thèmes qui sont ici. Donc pour supprimer le thème, je vais cliquer ici sur le thème. Je clique sur Supprimer. Je fais OK. Le thème a été supprimé. Je fais pareil pour le deuxième. Je clique ici sur Supprimer. OK. Voilà. Et donc là, il ne me reste plus que le dernier thème que je souhaitais conserver. Et là, vous voyez que j'ai un petit bandeau de mise à jour qui m'indique qu'une mise à jour est disponible. Donc ici, je vais cliquer sur Mettre à jour maintenant. Donc la mise à jour se lance. Ça va prendre quelques secondes. Donc voilà, ça y est, il a été mis à jour puisque je n'ai plus le bandeau. Et il m'indique bien ici que c'est la version 5.6. Donc voilà concernant la mise à jour des plugins et des thèmes. Je vais revenir sur la présentation maintenant. Et la troisième chose que vous avez également à vérifier au niveau des mises à jour, c'est la version de PHP. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'en fait, ça dépend de l'hébergeur que vous utilisez. Si vous utilisez comme moi OdoSwitch, vous serez automatiquement sur la dernière version qui est conseillée. Donc là, actuellement, chez OdoSwitch, c'est la version 7.3 de PHP. Donc ça convient très bien avec la version que j'ai installée de WordPress. Il n'y a pas de souci. Par contre, il y a d'autres hébergeurs où la mise à jour, il faudra que vous fassiez vous-même les mises à jour. Par exemple, j'héberge également des sites chez Infomaniac. La mise à jour de PHP chez Infomaniac se fait par site et se fait manuellement. Alors que chez OdoSwitch, a priori, elle est automatique et elle est pour tous les sites qui sont sur votre hébergement. Donc là, vraiment, ça va dépendre de comment est géré PHP chez votre hébergeur. Bon, par contre, je vous conseille malgré tout d'éviter les vieilles versions actuellement. Par exemple, je n'hébergerai pas sur une version de type 5.6, par exemple. C'est une vieille version qui a un certain nombre de failles de sécurité. Donc il vaut mieux être sur une version 7 et notamment 7.2 ou 7.3. C'est ce qui est conseillé actuellement. Donc voilà les mises à jour qu'il faut faire, qu'il faut vérifier en permanence. Alors, peut-être pas trop trop régulièrement, mais au moins tous les mois ou tous les deux ou trois mois, il faut vérifier que vous êtes bien à jour de ces différents éléments. Alors, et même plus régulièrement pour les plugins et les thèmes, mais vous aurez le message de mise à jour lorsque vous vous connectez sur votre interface d'administration de WordPress. Donc vous voyez ici, je l'avais là également. Vous voyez ici dans le petit logo ici de mise à jour, j'ai actuellement trois mises à jour de disponibles. Donc ça par contre, je vais réactualiser parce que ça n'a pas été actualisé, vous voyez, suite aux mises à jour que j'ai fait ici. Donc vous voyez, si j'en ai plus qu'une, c'est la version de WordPress. Donc voilà, une manière de se tenir au courant des mises à jour aussi, c'est ce petit bouton qui est ici. Donc voilà pour la première action essentielle de sécurité que je souhaitais vous indiquer, c'est être à jour des différentes versions de ce qui constitue votre site Internet sous WordPress. Passons maintenant à la deuxième action essentielle. La deuxième action essentielle, c'est de sécuriser les échanges entre votre site, entre le navigateur et le serveur où héberger votre site avec le protocole HTTPS. Alors pour le protocole HTTPS, il faut installer un certificat SSL. Donc ça, bien évidemment, je l'ai déjà fait puisque mon site a été installé. Et donc vous voyez ici en haut à gauche de l'adresse que j'ai ici un petit cadenas qui m'indique les informations de sécurité. Donc quand je clique dessus, il m'indique ici que la connexion est sécurisée. Donc il n'y a pas de problème. Tout ce qui va être échangé en données entre le serveur et mon navigateur, ça va être chiffré avec le certificat SSL. Donc moi, j'ai utilisé le certificat Let's Encrypt qui est offert chez tous les hébergeurs. Après, il y a possibilité d'obtenir d'autres certificats SSL. Mais moi, j'utilise le certificat Let's Encrypt. Et ça, ça fonctionne très très bien. Alors, par contre, il y a quand même une petite particularité. C'est que là, actuellement, effectivement, je me suis connecté en saisissant l'adresse HTTPS 2.0 et l'adresse du sous-domaine sur lequel est hébergé le site WordPress. Par contre, si je fais exactement la même chose sans mettre le HTTPS, je vais me connecter avec la version simple d'HTTP non sécurisée. Donc, pour vous le démontrer, je vais ici copier juste le nom du sous-domaine. Je copie le nom du sous-domaine. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée. Je colle ici le sous-domaine directement ici. Et je vais valider. En validant, il me connecte aussi automatiquement sur la version HTTPS. Donc, ça ne fonctionne pas parce qu'il a dû garder en mémoire une précédente connexion que j'ai faite. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais ici enlever le S pour me connecter en HTTP normal. Et donc, je vais valider. Vous voyez que là, après validation de cette adresse, j'apparais ici en connexion non sécurisée. Quand je clique ici sur le petit triangle, il me dit bien que votre connexion à ce site n'est pas sécurisée. Donc, ça veut dire qu'on peut se connecter à la fois en version sécurisée et en version non sécurisée. Donc, il vaut mieux forcer cette connexion en HTTPS. Et donc, pour forcer cette connexion HTTPS, il va y avoir notamment deux lignes à mettre dans le fichier .htaccess qui est à la racine de l'hébergement de votre site. Alors, ces deux lignes à inscrire sont en fait variables suivant la nature de votre hébergement. Donc, je ne vais pas vous donner ces deux lignes de code parce que ça dépend véritablement de l'hébergement. Par contre, vous pouvez aller voir la documentation de votre hébergeur ou interroger votre hébergeur sur ces deux lignes de code à mettre dans le fichier .htaccess. Par contre, là, je ne vais pas le faire ici directement parce que je vous ferai voir dans la deuxième partie avec le bonus que je vous propose. Je vais réussir à le faire uniquement en cliquant sur un bouton. Donc, je vous ferai voir ça dans cette deuxième partie. Donc là, maintenant, je vais fermer cette fenêtre-là. Je n'en ai plus besoin. Et je vais revenir à la présentation. Donc, voilà la deuxième action essentielle de sécurité que je souhaitais vous présenter. C'est vraiment la sécurisation des échanges avec le protocole HTTPS. Troisième action essentielle de sécurité, ça va être de sécuriser l'accès à votre site WordPress. Et pour sécuriser l'accès à votre site WordPress, nous allons voir ça en trois points. Le premier point, l'utilisation d'un nom d'utilisateur et un mot de passe fort. Alors, je vous suggère également de créer deux comptes. Un compte administrateur et un compte courant pour l'utilisation courante que vous allez faire sur votre site WordPress hors administration du site. Donc là, pour en revenir à mon site Internet, vous voyez qu'ici, je suis déjà connecté. Donc ici, avec un compte administrateur qui s'appelle StephAdmin. Donc, je suis là. Je ne vais malheureusement pas pouvoir le recréer puisqu'il était nécessaire pour que je me connecte sur le site. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le compte de l'utilisateur courant. Alors, pour créer un compte utilisateur, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un nom et d'un mot de passe. Alors, le nom d'utilisateur, je vous conseille de le mettre le plus personnalisé possible. Évitez les noms du type administrateur ou votre prénom ou quelque chose de simple. En général, on essaye de jumeler, donc dans ce nom d'utilisateur, on essaye de jumeler un bout de prénom ou des initiales avec le rôle du compte et quelques chiffres. Donc là, vous voyez d'ailleurs que dans ce compte-là, je ne l'ai pas fait correctement puisque j'ai juste mis mon diminutif et admin. Donc, ce n'est pas vraiment super, super sécurisé. Et je vais faire exactement la même chose pour le nom d'utilisateur. Je vais créer un utilisateur courant. Je vais créer un nom Steph utile. Bon, là, c'est sur une version de test et de démonstration que je ne vais pas conserver très longtemps. Donc, ce n'est pas gênant. Mais par contre, vous, sur votre installation de votre site, je vous conseille vraiment d'utiliser un nom beaucoup plus complexe que ça. Deuxième chose, le mot de passe, il faut qu'il soit le plus fort possible. Alors, pour qu'il soit le plus fort possible, je vous conseille 20 caractères avec des minuscules, des majuscules, des chiffres et également des caractères spéciaux. Alors, bien évidemment, vous allez avoir du mal à vous souvenir de tout cela. Donc, du nom d'utilisateur personnalisé, du mot de passe fort et d'autant plus si vous créez deux comptes, un compte administrateur et un compte utilisateur courant. Donc, je vous rappelle que pour cela, il y a vraiment une très, très grosse utilité d'utiliser un gestionnaire de mots de passe comme par exemple Kipass. Moi, j'utilise à titre personnel, vous voyez Kipass. Donc, je l'ai ici qui est toujours ouvert sur mon ordinateur et qui me permet d'avoir accès en permanence à mes différents comptes. Donc, pour cela, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur le téléchargement et l'installation de Kipass. Donc, je vous mettrai un lien en dessous de l'enregistrement. Et j'ai également un cours spécifique sur la gestion des mots de passe en entreprise. Et donc, c'est pareil, je vous mettrai un lien en dessous de cet enregistrement. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer l'utilisateur courant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ici, pour créer un utilisateur, je vais ici dans le menu de WordPress. Je vais ici dans Utilisateur, Ajouter. Et donc, je vais renseigner ici un identifiant. Donc, l'identifiant, je vais directement le copier de ma base de données de mots de passe. Donc, je vais choisir ici celui-ci. Je vais copier le nom d'utilisateur. Je le mets ici. Alors, l'adresse de messagerie. Donc, je vais utiliser mon adresse de messagerie courante. Donc, contact-acop.eu Au niveau du prénom, bon, voilà, je mettrai mon prénom. Je ne vais pas tout taper en entier. Donc, je mettrai Stéphane. Ici, je mettrai mon nom, Brunet. Donc, prénom et nom, c'est ce qui apparaîtra en tant que... Ce qui sera affiché, pardon, sur le site web. Site web ici, bon, je ne vais pas l'indiquer. La langue, site par défaut. Alors, ici, afficher le mot de passe. Donc, ici, je vais le cacher. Et je vais copier, ici, mon mot de passe utilisateur que j'avais déjà préenseigné dans ma base de données de mots de passe. Donc, je fais CTRL-V. Voilà. Et ici, je laisse cocher envoyer un message au nouveau utilisateur à propos de son compte. Et je vais maintenant choisir le rôle. Alors, en rôle, je vais quand même m'attribuer... Donc, je ne vais pas m'attribuer un rôle administrateur. Mais je vais quand même m'attribuer un rôle qui me permet de faire pas mal de choses. Donc, soit auteur, soit éditeur. Donc, en l'occurrence, là, je vais choisir éditeur. Et donc, je clique ensuite sur ajouter un utilisateur. Voilà. Donc, l'utilisateur courant a été ajouté ici. Donc, voilà ce que je souhaitais vous montrer. Donc, je vais revenir maintenant sur la présentation. Donc, le premier point de cette action, c'est un nom, des noms d'utilisateurs et des mots de passe forts avec un utilisateur administrateur et un utilisateur courant. Deuxième point pour sécuriser l'accès à votre site WordPress, c'est de changer l'URL de connexion. Alors, je vais vous faire voir l'intérêt de ça. Parce qu'en fait, l'URL de connexion par défaut sur WordPress, c'est... On peut y accéder de deux façons. Donc, il suffit d'avoir ici le sous-domaine du site. Donc, je vais prendre ici le sous-domaine du site et je vais vous faire voir dans une fenêtre de navigation privée. Donc, je vais copier ça. Je vais ensuite prendre ma fenêtre de navigation privée. Je colle. Et je vais vous faire voir comment je fais pour accéder sans avoir l'adresse. Donc, j'ai deux solutions. Soit ici, je tape vp-login.php et ça va me permettre d'accéder à l'écran de connexion. Soit je vais taper vp-admin tout simplement. Donc, je vais faire le test ici avec vp-login.php. Voilà. Et je valide. Vous voyez qu'ici, j'arrive directement à l'écran de connexion. Donc là, après, si je suis un pirate, je peux faire un certain nombre de tests ou mettre un robot sur ce formulaire pour que j'essaye de pénétrer dans l'administration du site. Alors, je vais vous faire voir également. Je vais modifier. Donc, je vais vous faire voir avec vp-admin. Donc, je vais me connecter ici. Je vais me mettre sur la page standard. Donc, ça va me mettre sur la page d'accueil du site qui est actuellement vierge. Et je vais rajouter ici, après derrière, je vais rajouter vp-admin. Et donc, vous voyez que j'ai pareilment accès à l'écran d'authentification. Donc, ce qu'il faut pour éviter ça, il faut qu'on change l'adresse de connexion vp-login.php. Donc, pour faire ça, je vous propose ici une petite extension. Alors, ce n'est pas un plugin complet de sécurité, mais c'est une petite extension qui permet de faire ça, qui s'appelle VPS Hide Login. C'est l'extension, je crois, la plus téléchargée sur le répertoire des extensions WordPress. Et c'est fait également par un français. Donc, autant utiliser cette extension-là. Donc, pour installer cette extension, je vais déjà copier ici son nom. Je copie son nom et je vais me rendre dans mon site Internet. Alors ici, je vais fermer cette fenêtre ici qui n'est plus utile. Je vais me rendre ici sur mon site Internet et je vais cliquer ici sur Ajouter. Ajouter et je vais copier ici le nom de l'extension dans ce champ de recherche. Donc, voilà, il va me trouver normalement l'extension. Donc, vous voyez, il me la trouve ici, VPS Hide Login. Donc, je vais cliquer maintenant sur Installer, puis sur Activer. Voilà, donc l'extension ici a été téléchargée et activée. Maintenant, il va falloir que j'aille la régler. Donc, je vais cliquer ici sur Réglage. Et vous voyez que ici, dans l'extension, c'est très simple. Il y a juste ici deux lignes à compléter. Il va falloir qu'on mette ici l'adresse que l'on souhaite. Alors là, par défaut, il me propose Login au lieu de VP Login. Donc, c'est quand même un tout petit peu simple. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends les initiales de mon site et je rajoute Connect. Donc, là, par exemple, je vais mettre VP T2 Connect. Voilà. Et ensuite, en dessous, 404, je vais laisser. C'est l'adresse qui va être mise lorsque la bonne URL ici n'est pas saisie. Donc, je vais cliquer ici ensuite sur Enregistrer les modifications. Voilà. Donc, je vais vérifier quand même ici en bas que la modification a bien été faite. Oui, elle a bien été prise en compte. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur une fenêtre de navigation privée et je vais essayer de me connecter, comme j'ai fait tout à l'heure, avec vp-login.php et vp-admin. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je copie ici l'adresse du site. J'ouvre une fenêtre en navigation privée. Je colle ici mon adresse. Et je vais rajouter ici, derrière, je vais rajouter donc vp-login.php. Et je valide. Vous voyez, là, j'ai bien eu... Je n'ai pas réussi à avoir accès à la page. Et il me met bien ici, page introuvable. Donc, je vais essayer maintenant la même chose avec vp-admin. Donc, je modifie juste la fin de l'adresse. Donc, je mets vp-admin et je valide. Et là, vous voyez que, pareil, il me met page introuvable. Et là, effectivement, il a bien changé. Vous voyez l'adresse, il m'a bien mis ce que j'ai mis dans le paramétrage de l'extension. Il m'a bien mis 404. Donc, voilà à quoi sert cette extension. Et ça permet quand même de protéger votre formulaire et votre page de connexion à votre administration de WordPress. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour revenir à la présentation. Donc, dernier point pour sécuriser l'accès à votre site WordPress, c'est de limiter les tentatives de connexion à votre site. Alors là, c'est pareil. On va installer une petite extension. Ce n'est pas un plugin de sécurité complet. Mais c'est une petite extension, toujours pareil, du même éditeur français, qui permet de limiter ça. Donc, je vais aller faire exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je vais aller installer cette extension. Je vais copier son nom. Je vais retourner. Donc là, je vais fermer ici. Je vais retourner ici dans mes extensions. Ajouter. Je vais ensuite coller le nom de cette extension. Voilà. Donc, il a trouvé l'extension. Donc, c'est celle-ci, la première. VPS Limit Login. Je vais cliquer ensuite sur Installer. Puis, sur Activer. Donc, pareil, l'extension a été ajoutée. Je la vois bien ici dans la liste des extensions. Il va falloir maintenant que j'aille faire les réglages. Alors, pour faire les réglages, je clique ici. Et j'ai ici le menu de configuration de cette extension. Alors, voici ce qu'il me propose. Il me propose donc trois tentatives autorisées avant le blocage de l'adresse IP pour une durée de 20 minutes. Donc, ça, ça me convient. Je laisse. 12 heures jusqu'à ce que les tentatives de connexion soient réinitialisées. Pareil, ça me convient. Je laisse. Alors, ensuite, il me propose deux blocages supplémentaires. Augmente le temps de blocage de votre IP à 24 heures. Donc, ça, c'est pareil. Ça me convient. Alors, ensuite, ici, envoyer un email à l'administrateur après deux blocages. Donc, là, je vais cocher pour le recevoir. Ensuite, ici, j'ai une petite case cochée, donc qui est précochée. Afficher le lien de crédit. Alors, ça, je vais le décocher parce que je ne préfère pas que les éventuels pirates aient l'information du plugin que j'utilise. Bon, ça n'empêche que je fais, effectivement, de la promotion de ce plugin, mais pas sur ma page de connexion de mon site. Et donc, là, ensuite, ici, je clique sur Enregistrer pour que les modifications soient prises en compte. Voilà. Donc, ça a été pris en compte. Alors, après, vous avez d'autres petits onglets dans cette extension. Donc, par exemple, une liste blanche. Si vous voulez ajouter votre adresse IP à cette liste blanche, vous pouvez ici cliquer sur Ajouter mon IP. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce qu'en fait, je suis en adresse IP dynamique. Donc, ça n'a aucun intérêt puisque mon adresse IP change régulièrement. Vous pouvez aussi ajouter ici, si vous avez l'adresse IP d'un pirate, vous pouvez l'ajouter et la bloquer avec la liste noire. Et vous avez ici le journal des blocages où vous avez la liste de tous les blocages qui ont été effectuées et des statistiques. Bon, là, comme je viens à cette extension, évidemment, le journal est vierge. Donc, voilà le paramétrage de cette extension. Vous voyez que c'est relativement simple. Et avec ça, on a fait vraiment les trois points qui permettent de sécuriser l'accès à votre site WordPress, qui est vraiment la troisième action. qui permet de sécuriser votre site au mieux et le plus simplement possible. Donc, voilà pour cette première partie des trois actions essentielles de sécurité. Passons maintenant à la deuxième et dernière partie, qui est le bonus de sécurité que je vous avais indiqué et qui est en fait offert si vous êtes hébergé chez Odoswitch. Odoswitch propose un outil qui s'appelle VPTiger et qui vous permet deux choses. Il vous permet, en un clic, de forcer HTTPS, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc, les deux lignes de code vont se mettre automatiquement dans votre fichier HTACCESS. Et il vous permet également de faire un certain nombre de réglages de sécurité complémentaires en quelques clics. Donc, pour faire cela, je vais vous faire voir directement sur l'outil VPTiger de quoi il s'agit. Donc, je vais me connecter ici sur mon outil Cpanel d'Odoswitch. Donc, je suis ici dans le menu principal, je descends jusque ici Outils et dans Outils, j'ai VPTiger. Donc, je clique ici sur VPTiger. Donc, dans VPTiger, il me détecte les sites WordPress que j'ai. Donc, j'ai un premier site, j'ai un deuxième site. Donc, c'est celui que je suis en train de vous montrer et pour lequel je vais faire les actions de sécurité. Donc, je clique ensuite ici sur Gérer le site. Donc, dans la gestion du site, vous voyez qu'ici, j'ai des petits icônes qui me permettent d'aller directement aux différentes rubriques de VPTiger. Donc, je vais déjà cliquer sur le premier SSL HTTPS. Donc, ça, c'est vraiment la première chose que je veux faire, c'est forcer HTTPS. Donc là, vous voyez, j'ai juste à cliquer sur ce bouton-là pour forcer le site en HTTPS. Donc, je clique ici sur ce bouton et je vais normalement avoir un message assez rapidement qui va m'indiquer, vous voyez, que le site a bien été forcé en HTTPS. Alors, si vous voulez vérifier que ça a bien été fait, vous pouvez faire comme on a fait tout à l'heure. Alors, copier le nom du site dans une fenêtre de navigation privée. Donc, je vais le faire ici, CTRL-C. Je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée. Je vais coller ici le nom de mon sous-domaine. Je vais enlever ici le S. Donc, je supprime le S et je valide. Donc là, vous voyez que, automatiquement, il y a le petit canard devant. Donc, automatiquement, il m'a basculé sur la version sécurisée du site HTTPS. Donc, c'est à cela que sert ce petit outil de VPTiger à mettre les deux lignes de code qui sont nécessaires dans le fichier HTTPS. Donc, voilà, je vais fermer maintenant cette fenêtre. Je n'en ai plus besoin. Et je vais revenir sur l'outil VPTiger. Donc là, vous voyez que ce premier réglage complémentaire est vraiment très, très bien. Parce que là, il n'y a pas à se prendre la tête avec du code. Vous avez juste à cliquer sur forcer le site en HTTPS. Donc, je vais remonter en haut pour avoir accès aux différents menus de VPTiger. Et je vais maintenant aller sur la rubrique Gérer la sécurité. Donc là, dans la rubrique Gérer la sécurité, il y a un certain nombre d'options que l'on peut activer. Donc, on peut activer des règles HTACCESS et on peut activer des snippets qui vont se mettre sous forme d'une extension dans votre site WordPress. Alors, là, je ne vais pas vous détailler tous les réglages. Si vous voulez en savoir plus sur chaque réglage, vous pourrez aller consulter la documentation d'OdoSwitch. C'est vraiment très, très bien expliqué. Et vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires. Alors, moi, ce que je vais faire par contre, je vais vous faire voir comment je fais. Vous allez voir que c'est simple. Je clique ensuite ici sur chaque bouton. Moi, je les active toutes par défaut. Donc, je clique ici sur activer chaque règle. Voilà, ça prend quelques secondes. Et je clique ensuite ici sur enregistrer les modifications. Voilà, donc là, après, j'ai un ensemble de messages. Et vous voyez qu'a priori, il y en a un qui n'a pas été exécuté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer. Je vais fermer ces petits messages. Je vais regarder lequel n'a pas été exécuté. Vous voyez, c'est celui qui figure encore toujours sur désactiver. Donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur réinitialiser pour essayer de changer cela. Alors, je ne sais pas si ça va me recocher automatiquement. Bon, ah non, ça m'a désactivé les... Alors, je vais ici recliquer sur chaque règle. Voilà, et je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Donc là, vous voyez, maintenant, toutes les modifications, ici, a priori, ont bien été enregistrées. Donc, je vais aller vérifier, après, voilà, que tout soit bien activé. Donc ici, tout est bien activé. Donc, toutes les règles de sécurité ont été appliquées à votre site WordPress. Donc là, vous voyez que ce bonus, c'est vraiment extrêmement pratique pour forcer automatiquement HTTPS et pour faire une bonne douzaine de réglages de sécurité. Donc ça, c'est vraiment... Si vous êtes hébergé chez OdoSwitch, je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil qui vous permet de faire ces différents réglages de sécurité complémentaires. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le-moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge. Dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.